La République tchèque ou Tchéquie est un pays d'Europe centrale sans accès à la mer, entouré par la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche et la Slovaquie. Regroupant les régions historiques de Bohème, de Moravie et une partie de la Silesie, la République tchèque naît formellement le 1er janvier 1969 de la fédéralisation de la Tchécoslovaquie. Elle est indépendante depuis le 1er janvier 1993 à l'occasion de la scission de la République fédérale tchèque et slovaque, dernière forme de gouvernement de la Tchécoslovaquie. La République tchèque est membre de l'OTAN depuis le 12 mars 1999 et fait partie de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004. Quand, en 1918, les Slaves de l'Ouest s'émancipent de la tutelle austro-hongroise, il faut dire que les Slovaques ont passé mille ans sous la domination hongroise, et les Tchèques près de quatre siècles sous celles des souverains allemands, notamment des Habsburgs. Le nom du nouveau pays devient la Tchécoslovaquie. Le 14 avril 2016 est prise par les plus hauts dirigeants du pays la décision d'adopter officiellement la forme courte tchéquie, en plus de la forme longue République tchèque. Le nom bohème vient de la tribu celte qui résidait dans cette région au IIIe siècle, les Bouyens. Ceux-ci furent chassés de cette région, ou absorbés d'abord par les Germains, puis par les Slaves qui venaient du bassin du Dnieper au VIe siècle après Jésus-Christ. Au XVe siècle, lorsque des Français ont demandé à des Roms qui avaient quitté la bohème pour venir en Europe occidentale d'où ils venaient, ils ont répondu de bohème. Et l'on a ainsi appelé ces artisans nomades bohémiens. Leur liberté d'aller et venir au gré des travaux qu'on leur confiait, ou des spectacles qu'ils donnaient, a été qualifiée de « vie de bohème », que l'on retrouve dans le titre de l'opéra « La bohème de Puccini ». Jean-Nepomoussen Neumann était un prêtre catholique de bohème. Il a immigré aux États-Unis en 1836, où il a été ordonné, et a rejoint plus tard l'ordre rédemptoriste, et est devenu le quatrième évêque de Philadelphie entre 1852 et 1860. Il est le premier évêque américain, et à ce jour le seul citoyen américain masculin, à être canonisé. Évêque de Philadelphie, Neumann a fondé le premier système scolaire diocésain catholique aux États-Unis. Il fut canonisé en 1977. Neumann est né le 28 mars 1811 à Prakatis, dans le royaume de Bohème, qui faisait alors partie de l'Empire autrichien, de Johann Philippe Neumann, un tricoteur de bas, et d'Agnès Lébiche. Neumann a fréquenté une école, qui était gérée par les pères piaristes, avant d'y entrer au séminaire en 1831. Deux ans plus tard, il est transféré à l'université Charles de Prague, où il a étudié la théologie. À 24 ans, il avait appris six langues. Son but était d'être ordonné prêtre, et il en fit la demande après avoir terminé ses études en 1835. Son évêque, cependant, avait décidé qu'il n'y aurait plus d'ordination à ce moment-là, car la Bohème avait de nombreux prêtres, et des difficultés à trouver des postes pour tous. En 1836, Neumann se rend aux États-Unis, dans l'espoir d'être ordonné. Il arrive à New York avec un costume et un dollar en poche. Trois semaines plus tard, Mgr John Dubois, société de Saint-Sulpice, l'ordonne en juin 1836, dans ce qui est aujourd'hui la cathédrale Hall de Saint-Patrick à New York. Après son ordination, Dubois assigne Neumann pour travailler avec les immigrants allemands récents, dans la région des Futes du Niagara, où il n'y avait pas d'église paroissiale établie. Sa paroisse, dans l'ouest de New York, s'étendait du lac Ontario à la Pennsylvanie. Les gens riaient de la façon maladroite dont Neumann montait à cheval, parce qu'il était petit, et ses pieds n'atteignaient pas les étriers. Il a voyagé à la campagne, a rendu visite aux malades, a enseigné le catéchisme, et a formé des enseignants à prendre la relève à son départ. Neumann a élu domicile à plein temps à Northbush en tant que premier pasteur de l'église Saint-Jean-Baptiste, entre 1836 et 1840. Il en a fait la base de son œuvre missionnaire. En raison du travail et de l'isolement de sa paroisse, Neumann aspirait à la communauté. En 1840, avec la permission de Dubois, Neumann demanda à rejoindre les pères rédemptoristes. Il fut accepté et entra à leur noviciat à l'église Saint-Philomène à Pittsburgh. Il fut leur premier candidat dans le Nouveau Monde et prononça ses voeux religieux en tant que membre de la Congrégation de Baltimore en janvier 1842. Bien que novice, pour les rédemptoristes, il servit à l'église Saint-Alphonse dans le canton de Pérou, dans l'Ohio, pour cinq mois avant de retourner à New York. Il fut naturalisé en tant que citoyen américain à Baltimore le 10 février 1848. Après six ans de travail difficiles, mais fructueux, dans le Maryland, Neumann est devenu le supérieur provincial pour les États-Unis. Le 5 février 1852, le Saint-Siège nomma Neumann, évêque de Philadelphie. Philadelphie avait une population d'immigrants catholiques importants et en expansion. Les Allemands qui ont fui les guerres napoléoniennes et autres guerres continentales ont été suivis par les Irlandais, fuyant la grande famine, causée par la brûlure de la pomme de terre et les guerres. Bientôt, des Italiens et d'autres catholiques d'Europe du Sud et de l'Est arriveront. Certains se sont installés dans les parties rurales du diocèse, comme dans les zones rurales de l'État de New York, où Neumann avait commencé son ministère. Mais beaucoup sont restés dans la ville. A l'époque, Philadelphie était l'une des plus grandes villes du pays. C'était une plaque tournante industrielle avec de nombreux emplois pour des personnes ayant peu de maîtrise de la langue anglaise. Pendant l'administration de Neumann, de nouvelles églises paroissiales ont été achevées au rythme de près d'une par mois. Pour encourager l'épargne et subvenir aux besoins financiers de la communauté catholique de Philadelphie, il dirigea la création d'une caisse d'épargne mutuelle, la Beneficial Bank, en 1853. Neumann est devenu le premier évêque du pays à organiser un système scolaire diocésain car les parents catholiques voulaient que leurs enfants soient enseignés dans la tradition catholique. Ils craignaient l'influence et la discrimination protestante dans les écoles publiques. Sous son administration, le nombre d'écoles paroissiales dans son diocèse de une à deux cents. La maîtrise de Neumann dans plusieurs langues l'a attiré vers les nombreuses nouvelles communautés d'immigrants à Philadelphie. En plus de servir les nouveaux arrivants dans son allemand natal, Neumann parlait aussi couramment l'italien. Une congrégation croissante de locuteurs italiens a reçu des soins pastoraux dans sa chapelle privée et Neumann a finalement établi à Fidalilfi les premières paroisses nationales italiennes du pays. Neumann a activement invité les instituts religieux à établir de nouvelles maisons dans le diocèse pour fournir les services sociaux nécessaires. En 1855, Neumann a soutenu la fondation d'une congrégation de soeurs religieuses dans la ville, les soeurs de Saint-François de Philadelphie. Il a amené les soeurs des écoles de Notre-Dame d'Allemagne pour aider à l'enseignement religieux et gérer un orphelinat. Il est également intervenu pour sauver les Oblats Sisters of Providence de la dissolution. Cette congrégation de femmes afro-américaines a été fondée par des réfugiés haïtiens à Baltimore. Le grand diocèse n'était pas riche et Neumann est devenu connu pour sa frugalité personnelle. Il a gardé et porté une seule paire de bottes dans toute sa résidence aux Etats-Unis. Quand on lui offrait un nouvel ensemble de vêtements, il les utilisait souvent pour équiper le nouveau prêtre ordonné du diocèse. Découragé par un conflit constant avec des personnes ayant des préjugés religieux et ratios, ainsi que par les émeutes anti-catholiques et l'incendie criminel de bâtiments religieux, Neumann a écrit à Rome pour être remplacé comme évêque. Mais le pape Pinoff a insisté pour qu'il continue. En 1854, Neumann se rend à Rome et est présent à la basilique Saint-Pierre le 8 décembre quand Pinoff définit solennellement le dogme de l'immaculée conception de la bienheureuse Vierge Marie. En faisant des courses le jeudi 5 janvier 1860, Neumann s'effondre et meurt dans une orie de Philadelphie. Il avait 48 ans. Neumann a été déclaré vénérable par le pape Benoît XV en 1929. Il a été béatifié par le pape Paul VI lors du concile Vatican II le 13 octobre 1963 et a été canonisé par ce même pape le 19 juin 1977. Sa fête est le 5 janvier, date de sa mort, sur le calendrier romain pour l'église aux Etats-Unis d'Amérique et le 5 mars en République tchèque. Après sa canonisation, le sanctuaire national de Saint John Neumann a été construit à la paroisse de Saint-Pierre-Apôtre sur la 5ème rue et l'avenue Girard à Philadelphie. Les restes de Saint John Neumann reposent sous l'autel du sanctuaire dans un reliquaire aux parois de Vert. Il avait comme devise « J'offrirai sans cesse mes services aux autres et je me comporterai avec eux comme si c'était le Christ que je rencontrais. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada